Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Salix OS en version maté desktop. C'est la Salix OS, c'est pas facile à dire, essayez de répéter ça 15 fois la suite sans bégayer, bon courage. Basé sur la Slackware 14.1, donc on va lancer l'ensemble. Je vais donc le smash new QMU, donc là on va lancer, c'est toujours ce bon vieux Lilo, Linux Loader qui nous accueille. Voilà, bon ben c'est une 14.1, tout ce qui est plus classique. Pour une base de Slackware Linux 14.1, pour une fois que ce n'est pas une base Ubuntu. J'espère, ça change un peu. Donc là on se connecte, et on arrive assez rapidement sous un maté desktop 1.81, au naturel. Tiens, apparemment il y a un petit bug avec le réseau, je pense qu'il va se résoudre tout seul. Voilà, le réseau s'est résoudré tout seul. Donc c'est une version 1.81 de maté, desktop. Des ordres spirituelles et physiques de... Gnome 2, oui, donc là je vous présente en gros la Logitech, les accessoires, bon, les accessoires classiques, mis à part que certains outils ne sont remplacés. Par exemple, Leafpad remplace Pluma. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau, d'autres logiciels, voyons, bon, là aussi LibreOffice, on a Gimp, tout ce qui est le plus classique. D'autant plus que le Gimp se lance. Oui, ça marque, il est marqué 14.1 RC1, apparemment, j'ai essayé de faire le visage, je ne l'avais pas. Donc la version maté 14.1 RC1, c'est la version maté finale. Donc là, c'est notre ami Gimp qui se lance assez rapidement. Voilà, donc là, on va le mettre en mode fenêtre unique. J'espère que ce n'est pas une toux-tru. Ce n'est pas ça que je voulais faire, la souris a dérapé. Avec des 8x6, on voit que c'est 8x10 la dernière version. C'est un peu dommage, bon, bref. Donc là, on a un environnement francisé à 90%, on va dire. parce que ni Firefox, ni Thunderbird, ni Libreux Fils ne se entendent en français. Donc, on va passer par l'outil G-Slapped qui se trouve, voilà, ici. C'est une interface pour justement gérer tout ce qui va chercher les mises à jour. C'est un registreur de paquets, un peu comme Synaptic, ou comme Pac-Map, PMA, Octopi, et autres gestionnaires de fichiers. Donc là, normalement, les mises à jour, il n'y en a qu'une. Donc, on va rechercher... On va mettre l'AVF. On va franciser tous les logiciels qui ne sont pas francisés. Je ne sais pas, par contre, si il y a le Firefox dessus. Je ne sais plus. C'est vrai que je teste tellement de distributions différentes. Enfin, je vous en présente tellement que je ne sais plus lesquels ont tel ou tel logiciel. Donc là, on va s'occuper de mettre Libreux Fils en français. Alors, voyons. Maintenant, le paquet de langage. Voilà. Je vais vérifier s'il y a bien... Non. C'est Close Mail, donc il n'y a pas Thunderbird. Pendant que ça s'exécute, je vais vous montrer un des points faibles de cette version de la distribution. Si j'arrive... Voilà. Vous allez voir tout de suite le point faible. C'est le noyau qui est un peu vieux. Oui. Le 3.10.17. Et je vais vous montrer quand même que c'est une version qui est un peu vieille, qui doit être à peu près d'octobre 2013, de mémoire. Donc là, on va lancer Firefox. C'est le... Avec DuckDuckGo, donc c'est une version qui est... C'est la version long terme, c'est pour long terme, la 24.5. Pour Enterprise Service Release, enfin, c'est la version long terme. Donc, comme je vous disais, le noyau est un peu vieux, parce que si on va sur canad.org, qui recense tous les noyaux, on s'aperçoit quand même que le noyau long terme, 3.10, c'est déjà la version 41. C'est ce qui nous fait 27 versions de différence. Une 24 version, tant pour moi. Donc, même 24 versions de différence, ça fait un peu vieux. Donc là, l'ensemble est très agréable. Donc, LibreOffice... C'est un problème de distribution, c'est que certains logiciels sont un peu vieux. Moins vieux que sur une Weezy, un DBN Weezy, voire sur une DBN Squeeze. Désolé pour le troll, mais il faut que ça sorte. Donc là, on a une interface LibreOffice 4.2, tout court. Alors que le dernier, c'est le 4 de 4, si mes soignants sont bons. Donc, il y a 4 versions de différence, surtout quand on sait qu'il y a à peu près 70 à parfois 100 bugs corrigés par version. LibreOffice, ça fait un peu beaucoup. Pour le retard. Donc là, on a tous les outils classiques, la bio-outil, les accessoires. Et un truc qui est plus pratique, c'est dans cette distribution, c'est qu'on peut installer tous les codecs multimédia avec un outil spécifique. Un peu comme ce que propose toujours Ubuntu avec le metapaquet Restrictive Extra. Si vous avez utilisé Ubuntu d'une manière un peu poussée, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est l'ensemble des paquets qui vont être récupérés. Donc, il y a Flash, bien sûr, dedans. Enfin, je crois. Enfin, tout ce qui est MP3 et compagnie. Non, il n'y a pas Flash. Donc, on va installer ça. Mais c'est quand même assez rapide. Enfin, j'ai pris aussi un dépôt géographiquement proche, donc ça aide pas mal. Et c'est très bien, là, ça s'installe. On attend 3 minutes, même pas, et boum, c'est installé. Donc là, je vais aussi mettre, voilà, on va enlever. On va rajouter l'emplacement géographique le plus proche de chez moi. Voilà. Ça donne un petit aperçu de la météo. Voilà, 21 degrés. Je ne sais pas si mal que ça, on ne va pas s'en plaindre. Donc là, on va maintenant rajouter Flash. Je vais vous montrer comment... Il y a plusieurs outils qui sont bien pratiques. et chez Slap, bien sûr. On va rajouter par exemple Flash dessus. Ouais, j'ai fait une fois de Flap. Donc, je vais rajouter Flash Plugin. Il est déjà présent. Donc, apparemment, il est déjà présent par défaut. Donc, les barbunes n'auraient pas trop ça. On va essayer de voir ce que donne le support quand même audio. Donc, je vais aller sur Alter Music. Donc, on va prendre un album qui peut disposer en MP3. N'importe lequel, d'une préférence, pas trop lourd. On va prendre celui-là. Je vais prendre un au hasard parce que là, je ne sais pas s'il est disponible. Voilà. On va prendre un MP3. Je ne sais même pas ce que ça donne. Donc, ça fera la surprise du chef. Pour l'instant, là, je vais montrer un outil qui est bien pratique qui s'appelle Sorcerie. C'est-à-dire que la Slackware est un peu comme un ADBSI qu'on perd des libres. C'est qu'il y a des principes de port. Ça s'appelle les Slackbill. Ça permet de rajouter des logiciels à volonté qui ne sont pas forcément dans les dépôts. Ça peut très bien être comme le 0AD, le jeu de stratégique en VL qui en est à sa 17ème alpha, je crois. Ça peut très bien être aussi... Merci de m'avoir prévenu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être très bien, par exemple, Dilo, un navigateur Internet. Par contre, le problème, c'est que ça compile le logiciel. Donc, parfois, si c'est des gros machins, ça peut prendre pas mal de temps. Il y a aussi, par exemple, DOS et MU, pour tout ce qui est l'immigration des jeux DOS. Ça peut être aussi... Je vais t'en regarder la liste, là. Qu'est-ce que je vais vous parler ? Par exemple, le support des imprimantes Epson. Si vous avez des imprimantes Epson, vous pouvez compiler le support. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vais regarder la liste. Alors, voyons. Qu'est-ce que je pourrais me faire installer ? Quelque chose de pas trop lourd à faire compiler. Tant qu'à faire, ce serait mieux. Voyons, voyons, voyons. On va tirer un peu par là, sinon, on va mettre un bon son. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Vous savez, quand on cherche et qu'on ne trouve pas, c'est un peu ennuyeux. On va prendre, par exemple, un truc qui n'est pas installé, qui n'est pas trop à compiler, je ne vais pas trouver. Vous voyez, quand même, il y a pas mal de paquets disponibles. On va prendre, par exemple, Gourmet, qui est un logiciel pour gérer les recettes. Donc, on va l'installer. Je ne sais pas combien ça va mettre pour l'installation, donc là, je vais laisser travailler. Donc, on va maintenant retourner sur l'album que j'ai récupéré. Apparemment, déjà, au moins, il y a toujours une partie qui est installée. Donc, ça va me mettre dans la musique. La musique est gérée par Exile, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est Exile. Ascender est un logiciel pour pomper les CD que, normalement, vous devez avoir. Donc, on va rajouter la musique. normalement, il devrait y avoir du son. Je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, apparemment, gourmet, c'est planté en pleine récupération du paquet. Donc, vous voyez, ces principes, ça permet de recompiler le logiciel à volonté. Donc, ça peut très bien être des logiciels de Google comme... D'accord, ça s'implante. Bon, je vais annuler pour le moment. Voilà. Donc, c'est quoi le Baker ? Bref, donc, ça permet toujours d'installer des logiciels tiers qui ne sont pas précompilés. C'est toujours pratique si on en a besoin. Donc, vous voyez, quand même, bon, le gros point noir, c'est la vieille, 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 vieille version du noyau. Parce qu'un noyau 3.10, 17, c'est quand même le mois d'octobre dernier. Donc, on est en juin 2014. Alors, vous voyez, sinon, c'est un environnement mat classique qui répond quand même assez rapidement. Donc là, c'est sympa. Bon, mis à part le noyau un peu vieux et certains logiciels qui sont quand même un peu vieux, mais ça, c'est un peu à l'imitation de la Slackware. C'est une bonne petite distribution. Si vous voulez installer sur une machine et être tranquille, je pense que vous serez rapidement tranquille parce qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment dangereux à utiliser. Voilà, bon, c'était la présentation de la Slackware matée en 14.1, enfin, la Salix OS Linux 14.1 en version matée. Bonne soirée et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada